Bonjour et bienvenue dans The Gardener, le podcast Deep Tech qui donne la parole aux entrepreneurs et à leur technologie. Je suis Alexis Bèsdeberck, analyste chez Carotte Capital, fonds d'investissement early stage dans l'innovation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Yeb Trichy, CEO et cofondateur de Cumus Water, une start-up green tech qui transforme l'air en eau potable pour la rendre accessible dans les eaux les plus arides. Salut Yeb, comment es-tu ? Salut Alexis, merci encore pour l'invitation. Je t'en prie, c'est un plaisir de t'avoir ici. Est-ce que pour commencer, tu pourrais nous parler de ton parcours et de la genèse du projet Cumus Water ? On va commencer avec le parcours. Moi, j'ai grandi à Tunis, j'ai eu mon baccalauréat là-bas, j'ai fait ma prépa là-bas. Et après, j'ai eu l'X en 2003. Petite anecdote, je ne connaissais pas du tout l'X quand je suis rentré en prépa. Deux ans à l'X, la troisième année, je l'ai faite à Berkeley. J'en ai profité pour faire ce qu'on appelle un research assistantship, qui permet de payer tes études en quelque sorte. Et en parallèle, mon master allait se faire en un an, je l'ai fait en deux ans. La deuxième année, je l'ai consacré à prendre des cours de American History, Histoire de l'Art. Côté culturel, du coup. Oui, des choses qui n'ont rien à voir avec l'ingénierie. Donc, après Berkeley, je suis rentré à Paris, j'ai fait le BCG pendant deux ans. Dès les premiers six mois, je commençais un peu à m'ennuyer. Je voulais revenir à quelque chose qui était un peu plus d'ingénieur. Et donc, j'ai quand même continué jusqu'à la fin de la deuxième année. Et c'est là le début de ma carrière professionnelle tech, énergie renouvelable. Donc, c'était en 2011. J'ai fait du Technical Advisory en énergie renouvelable. Après, j'étais conseiller du ministre de l'Énergie en Tunisie. Et après, 2015, j'ai rejoint un groupe de private equity entre le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et j'ai travaillé dans l'investissement énergie renouvelable, eau et gestion des déchets. Donc, on a développé des projets dans l'énergie renouvelable au Kenya, en Tanzanie, en Tunisie. On a travaillé sur des projets de gestion des déchets au Moyen-Orient. C'était des gros projets de 100 à 200 millions d'euros par projet d'investissement pour nous. Et donc, le projet total, il a atteigné un milliard de dollars. J'arrive maintenant à la genèse du projet Cumulus. Private equity, j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Lors d'un voyage dans le désert en Tunisie, on était dix personnes. On est allés en full autonomie. C'était à six heures de traversée depuis la ville la plus proche. Et dès la première heure, vous perdez contact. Vous n'avez plus de réseau téléphonique ni rien. Et on voulait y aller pour trois jours. Et j'ai dû faire le calcul pour la première fois de ma vie de combien d'eau on a besoin. Et donc, du coup, tu fais le calcul. Une personne a le boit deux litres d'eau à peu près en moyenne par jour. On était une dizaine de personnes. Et j'ai pris un peu de buffer. Donc, j'ai ramené avec nous une centaine de litres d'eau. Et là, c'était mon premier choc parce que tu te rends compte de la consommation d'eau d'un groupe d'hommes ou de personnes. Ça remplit ton coffre. Et on arrive là-bas. Deuxième choc, c'est que tu vois les déchets de plastique des gens qui sont passés avant nous, qui ont laissé des bouteilles malheureusement et qui restent pendant des centaines d'années si on ne les ramasse pas. Mais troisième choc, c'était le matin quand je me réveille et je vois qu'il y a de l'arrosé qui a couvert ma voiture et ma tante. Et c'est là que tu te dis, il y a de l'eau au fin fond du désert. Et on n'avait pas ramené toute cette eau, premièrement. Et deuxièmement, on est tombé en panne. True story. On est tombé en panne et du coup, on a retardé notre retour d'un jour. Et c'est là que je me suis dit, et si on n'avait pas assez d'eau ? Et si on n'avait pas une source d'eau ? Et après tu te dis, et si on réussissait à collecter cette eau de rosée pour en faire une eau potable, on n'aura plus ce problème d'avoir peur de rester pendant deux jours de plus. Et j'entre chez moi et je commence à regarder, thermodynamique, point de rosée, il suffit de refroidir l'eau et on atteint le point de rosée, on crée l'eau. Et après il faut la potabiliser. Et j'ai regardé, il y avait d'autres start-up qui ont déjà travaillé sur ce système, qui fonctionnait bien. Et du coup, j'en parle avec un de mes amis, qui est Félix, donc Mohamed Ali, qui est maintenant le cofondateur et CTO. Et c'était un peu son dada, ses histoires de thermodynamique, machines thermiques. Et on a commencé à travailler dessus. J'ai commencé à financer la boîte, tout en continuant à travailler. Et six mois après, on avait notre premier POC, une machine qui ne ressemble à pas grand-chose, vraiment. Et ça sortait une eau jaune, mais ça sortait de l'eau. Et donc du coup, on met les slides, on démontre qu'on est capable de créer de l'eau. On fait notre première levée, on a levé 500 000 en equity, des safe notes. On a levé 500 000 en non-dilutive derrière. On a commencé à recruter les gens. On a créé nos deuxièmes protos. La qualité de l'eau était beaucoup meilleure, transparente, avec un goût qui n'était pas superbe au début. Après, tu recrutes des post-docs dans l'eau. Tu réussis 18 mois après à avoir une machine qui te crée de l'eau potable avec des normes européennes et avec une eau qui est bonne à boire. Et c'est là où on est aujourd'hui. Ok, tu en as parlé un petit peu, mais un peu rapidement. À ce moment-là, tu travailles en private equity. Tu étais dans l'énergie solaire, l'énergie renouvelable. Tu cherchais un projet pour te lancer. Quel a été le déclic qui a fait que c'est sur ce projet-là, QUS ? Moi, je pense que le projet m'a trouvé. Vraiment, vraiment. Tu vois, tu continues à vivre tes biens en PE. Tu as un bon poste. Et après, c'était le déclic. Il y a le pool et le push. Le push, c'est que tu as envie de faire de l'entrepreneuriat. À un moment, le projet, c'est comme une lampe qui s'allume. Et après, tu couples ça avec plusieurs choses. Tu couples ça avec la consommation d'eau en bouteilles minérales qui est en croissance. Tout le plastique qui est autour de nous, très polluant. Le réseau d'eau qui est en déclin. Et donc, il y a une convergence de plusieurs choses. Tu vois, l'envie de faire de l'entrepreneuriat, cette idée qui est liée à l'eau, le besoin que tu trouves dans plusieurs pays et le côté green qui m'intéresse beaucoup. Ça a congéré. C'est-à-dire qu'en gros, le déclic, c'est que tu as été obstiné par cette idée qui restait tout le temps allumée dans ta tête. J'ai adoré l'idée. En fait, si tu regardes sur notre site, il y a des principes auxquels on croit. C'est la liberté, par exemple. Et je trouve que du moment qu'on est obligé de vivre dans un certain endroit pour avoir accès à une eau potable, c'est qu'à un moment, tu limites ma liberté. Et ma liberté pourrait être d'aller vivre pendant 10, 20, 30 jours ou à vie, en plein milieu du désert ou tout en haut d'une montagne. Et donc, avec une machine cumulus qui est couplée avec des panneaux photovoltaïques et des batteries, tu as ton autonomie, tu as ta propre source d'eau. Donc, je te donne la liberté. Il y a aussi le côté empowerment. Je te donne la force. Je te donne empowering people. C'est un élève dans un village au Kenya ou en Tunisie même qui n'a pas accès à une eau potable. Il tombe malade. Il ne va pas à l'école. Et du coup, tu lui donnes la force. Tu lui donnes les outils. Tu lui donnes les outils pour continuer ses études. Donc, ça aussi, c'est un principe auquel on croit. Et je trouve qu'il y a un message qu'on essaie de transmettre. Ça devient un vecteur du cours cumulus. C'est ces vecteurs qui donnent la liberté aux gens, plus de liberté, plus d'empowerment à ces gens qui en ont besoin. OK. Aujourd'hui, on est tous, je pense, au fait qu'il y a un gros problème avec l'eau potable dans le monde. Maintenant, pour beaucoup, en tout cas, qui habitent en ville, en Europe, on a quand même beaucoup de chance à ce niveau-là. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus, donner quelques chiffres contextuels pour comprendre l'impact de la technologie que vous développez ? Moi, je pense, alors, premièrement, ça dépend des villes dans lesquelles tu es. Bien sûr. C'est vrai qu'à Paris, on ne voit pas ce problème. Mais dans plusieurs villes, surtout dans le sud de l'Europe, on commence à le voir. L'année dernière, comme tu le sais, dans plusieurs envois dans le sud de la France, on a dû ramener de l'eau. Les mairies ont dû ramener de l'eau en bouteille pour pallier au problème d'accès à l'eau potable. Donc, dans l'imaginaire, quand on parle d'accès à l'eau, on pense toujours à l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud, des fois. Moi, je pense que c'est un problème qui commence à arriver en Europe. Et en chiffres, si on revient aux chiffres maintenant, c'est que tu regardes l'Afrique du Nord, tu as à peu près 200 millions de personnes en Afrique du Nord. Alors, tu as 99,9% d'accès à l'électricité et tu n'as que 80% d'accès à l'eau potable. Et donc, 20% de la population n'a même pas d'eau, alors qu'à l'électricité. Et l'électricité, tu peux vivre sans mourir, sans électricité, alors que là, en trois jours, tu meurs. Et même sur les 80% restants, dans les grandes villes, ce n'est pas une eau potable. Tu ouvres l'eau robinée, c'est une très mauvaise qualité d'eau. En France, je ne sais pas si vous l'avez lu, l'article, mais il y avait cet article sur Le Monde où on a remarqué que l'eau est contaminée même en France. À un tiers, oui. Ce qui est très grave. Et après, il faut garder à l'esprit que la France, par rapport aux autres pays dans le monde, c'est parmi les meilleurs réseaux d'eau dans le monde. Et donc, aux États-Unis, alors là, le problème, il est là. Il est existant, oui. OK. Pour revenir maintenant plus sur la partie technologique, est-ce que déjà, tu peux nous décrire un petit peu à quoi ressemble la machine ? Oui. Et ensuite, nous expliquer comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, la contrainte design qu'on avait mis, l'idée est venue lors de ce voyage dans le désert. Et donc, du coup, on a voulu faire une machine qui rentre dans un 4x4, finalement, ou dans un pick-up. D'accord. Donc, on voulait avoir une machine qui faisait moins d'un mètre cube de volume. Deuxième élément auquel je crois, c'est... Moi, je suis ingénieur de formation, mais je crois vraiment à l'importance de faire quelque chose qui est belle. Le design. Donc, le design est très important et on a travaillé sur le design dès le début, à mon très humble avis. C'est une erreur de travailler sur la techno et après, penser que le designer va arriver pour habiller la techno. La clé, c'est que le designer travaille main dans la main dès le départ avec l'ingénieur. Et c'est ce qui a fait la machine qu'on a aujourd'hui. Maintenant, comment fonctionne la techno ? L'objectif final, c'est de créer de l'eau potable. Et donc, du coup, il y a création d'eau et potabilisation de l'eau. Et bien sûr, sur le passage de potabilisation et création, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de contamination de cette eau-là. Et donc, du coup, l'air passe par les premiers filtres. Il est refroidi à une certaine température qui est celle de l'arroser. Et après, vous avez créé l'eau. Et à partir de cette eau-là, il faut la passer par plusieurs filtres et plusieurs minéralisateurs qui permettent de créer cette eau potable. Donc, du coup, il y a plusieurs systèmes qui interagissent dans la machine. Il y a la machine thermique, refroidir. Il y a la machine création d'eau. Donc, du coup, il y a le circuit d'eau. Et après, il y a la potabilisation de l'eau qu'on appelle le circuit d'eau. Et tout ça est régulé par le cerveau qui est notre embedded système, le système embarqué qui est très important. La potabilisation de l'eau, on est toujours dans une réflexion qui est, en anglais, on l'appelle to mimic nature. Donc, on essaie de répliquer les phénomènes naturels. On l'a répliquée dans le phénomène de la rosée pour le refroidissement. Et on le réplique aussi pour le phénomène de minéralisation. On essaie d'utiliser des pierres naturelles, minéralisantes, des pierres volcaniques. Et du coup, on contrôle, on arrive à contrôler la vitesse de passage de l'eau à travers ces pierres pour pouvoir atteindre un niveau de minéralisation qui est satisfaisant. Et tout ça passe, encore une fois, par le système embarqué. Le système embarqué aussi sert à donner de l'intelligence à la machine pour savoir à quelle température elle doit refroidir l'eau, l'air, pour atteindre la température de rosée. Et après, on rajoutait ça à une couche d'intelligence artificielle sur laquelle on travaille actuellement qui permet de dire, Alexis arrive à 18h, je sais qu'Alexis va boire 2 litres d'eau, par exemple, uniquement. Il est midi aujourd'hui, je suis connecté à un panneau photovoltaïque et des batteries. Je sais qu'il y aura plus d'humidité à 14h, donc je ne vais pas drainer l'énergie électrique maintenant. Je vais attendre à 14h pour pouvoir le faire. C'est l'un des use cases qu'on essaie d'appliquer. Donc ça veut dire qu'on utilise deux choses. On va utiliser l'air et l'électricité photovoltaïque, donc vraiment autonome. Et à partir de ces deux éléments-là, on va pouvoir recréer de l'eau n'importe où. Ça, c'est le rêve de Cumulus. C'est water from air and sun. Et le rêve de Cumulus, c'est de changer le paradigme. From water scarcity to water abundance. On passe d'un stress hydrique à une abondance. L'air est abondant, le soleil est abondant. Comment utiliser ces deux sources abondantes pour créer de l'eau potable ? Ça, c'est le rêve de Cumulus. Mais les machines Cumulus, elles fonctionnent avec des panneaux plus batterie, comme elles fonctionnent avec n'importe quelle source d'électricité. Je t'ai parlé du concept auquel on croit, c'est la beauté dans le design, mais aussi un côté pragmatique. Donc la machine, elle pèse une soixantaine de kilos. Deux personnes peuvent la porter. Tu la poses et après, tu la plug à n'importe quelle source d'électricité, comme un frigo. Et en un quart d'heure, ta machine est installée. Et en une heure, elle a créé son premier litre d'eau. OK, justement, quelle est la quantité d'eau qu'une machine Cumulus est capable d'extraire ? Alors, tu mets la machine à Dubaï au mois d'août, elle peut t'extraire 50 à 60 litres d'eau par jour. OK. Tu la mets à Nice, en moyenne, c'est une trentaine de litres d'eau sur toute l'année. Il y a des mois ou des jours où ça créerait 5 litres où c'est sec, quand c'est sec. Mais pendant l'été, ça peut monter à 30, 40, 50 litres pendant l'été. Ça veut dire que dans l'air, il y a plus d'humidité quand il fait chaud ? Oui, quand il fait froid. OK. En fait, tu as un phénomène qu'on ne remarque pas. En fait, quand l'air est chaud, dans la bulle d'air, tu peux emmagasiner beaucoup plus d'humidité et donc d'eau à transformer quand l'air est froid. OK. Et donc, tout en haut dans les Alpes, par exemple, c'est très sec. Et donc, c'est très difficile d'extraire de l'eau. Et ce qui est marrant, c'est que nos clients, nos use cases maintenant, c'est les hôtels, par exemple. Et les hôtels, au niveau de la Méditerranée, c'est pendant l'été que ça fonctionne le plus pour eux. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pour nous la high season aussi. Donc, on a installé notre machine samedi dans un hôtel très luxueux à Tunis. Et donc, on a suivi la courbe avec eux. Et avec deux machines uniquement, on couvre le besoin de tout l'hôtel. Ils ont une centaine de chambres, à peu près. Et la raison est simple, c'est que pendant l'été, là où il y a leur pic de clients, nous, la machine, elle peut produire une cinquantaine de litres par jour. Voilà. OK. C'est assez impressionnant comme chiffre. Il y a un autre chiffre qui m'avait choqué à l'époque. Dans l'air, il y a six fois plus d'eau dans l'air que dans toutes les rivières au monde. Ah oui. C'était choquant pour moi. Il y a beaucoup d'eau dans l'air. On ne s'en rend pas compte. Après, on est ingénieurs entre nous. Donc, l'idée, c'est quelle énergie tu mets en place pour extraire cette eau ? L'un des points faibles de notre techno, c'est le fait qu'elle consomme de l'électricité. Et nous, on essaie de pallier à ça ou bien avec des panneaux photovoltaïques ou bien une source beaucoup plus renouvelable, mais aussi avec la recherche et la R&D qu'on est en train de faire pour essayer de réduire la consommation de la machine au litre et rendre la machine plus intelligente pour qu'elle ne le consomme pas quand on n'en a pas besoin. OK. Et justement, le fait d'exploiter l'eau qui est présente naturellement dans l'air, est-ce que ça peut modifier un écosystème ? Comment ça... Moi, j'adore cette question. Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça change ? Non, non, j'adore cette question. Alors, il y a un principe auquel je crois. Finalement, on est en train d'extraire l'humidité qui est dans l'air, d'accord ? Et donc, la question, peut-être, c'est à force d'en extraire, tu vas déséquilibrer l'écosystème. Nous, notre théorie, elle se base sur deux choses. Premièrement, ce qu'on est en train d'extraire est infinitésimalement petit par rapport à ce qui existe. Mais deuxièmement, la nature va finir par s'équilibrer. L'humidité, c'est de l'eau qui s'est évaporée, que ce soit de l'humain ou de la mer. Et après, quand tu as un point où tu extrais plus d'humidité, la nature va s'équilibrer parce que la température reste élevée. Et ça, c'est quand on réfléchit au système existant, actuel. Si tu réfléchis maintenant à ce qui est en train de se passer, tu as une hausse de température globale et tu as plus d'humidité aussi. Et du coup, les machines qui ont plus fonctionneront encore plus, encore mieux. Et pour moi, elles rendront l'air plus vivable parce que ça sera moins saturé en humidité. Ok, c'est super intéressant. Je pense que c'est l'une des premières questions qu'on se pose en entendant parler de Cubulus. C'est assez intéressant de voir comment les écosystèmes vont s'équilibrer. La vision même que vous avez à terme vont dans le même sens que les épisodes qu'on vit en fait. C'est très malheureux, Alexis. C'est très malheureux. Je ne sais pas si vous avez regardé les chiffres, mais 2023, c'est vraiment une année catastrophique en termes de fonte de glace, en termes de hausse de température et hausse de humidité aussi. C'est catastrophique. C'est vraiment un cercle vicieux. C'est que plus tu as de l'humidité et de la température, plus tu auras de la fonte de glace. On fait un peu notre colibri avec ce qu'on fait. On y croit. Chacun apporte sa propre brique. On connaît les points faibles de ce qu'on apporte en termes de techno et on essaie de l'améliorer. Je pense qu'on y arrivera à avoir quelque chose de, je dirais, pas parfait, mais qui pourrait être, sur plusieurs aspects, meilleur que la solution existante. Et les solutions existantes, encore une fois, c'est drainer ou tirer de l'eau de nos aquifères pour en faire des bouteilles qu'on va transporter sur des centaines de kilomètres du plastique, du CO2 émis et plus des aquifères qui sont en train de s'assécher. Je ne pense pas que c'est soutenable pour l'environnement et l'écosystème global. Et puis, il y a une autre stat que je trouvais folle, c'est sur le réseau d'eau en France. Oui. La consommation qui est due à des fuites. Oui. Juste de la perte de potable. C'est 20 %, je pense. C'est ce que j'avais en tête. C'est pas mal, 20 %, tu sais, ça a l'air beaucoup. L'Espagne, c'est dans les 40 %. L'Afrique du Nord, c'est dans les 50 %. L'Algérie, les coupures d'eau, elles sont très fréquentes et quasiment journalières entre 22 heures et 5 heures du matin. Et les gens remplissaient des seaux, des bains pour le soir et après, ils vidaient tout ça. Et je parlais à un haut fonctionnaire à un moment, ils me disaient, écoute, avec 50 % de déperdition, je préfère que les gens remplissent leur bain et les vident après que je laisse mon réseau ouvert la nuit. Et moi, je pense qu'on arrive à la fin de ce modèle-là parce que c'est un modèle qui est très difficile à soutenir. L'autre problème du secteur de l'eau en général, c'est l'eau n'est pas pricée à sa vraie valeur. Et pourtant, c'est vital. Tu manques d'eau pendant trois jours, tu meurs. Donc, moi, je te dis aujourd'hui 20 centimes d'euros pour le litre d'eau en bouteille et l'eau qui est dans le robinet, elle est encore moins chère. Et du coup, tu as des systèmes qui sont insoutenables pour les gouvernements. La France s'en sort encore. Mais tu as l'Italie, la Grèce, la Turquie où l'équilibre entre les revenus de l'État, s'agissant de l'eau, et les coûts pour maintenir le réseau, ce n'est plus équilibré. À un moment, it's not sustainable et ça va casser. Et tu rajoutes à cela un autre paramètre. L'eau du robinet, on dit que c'est l'eau potable, mais 5 % de son utilisation, c'est pour la boisson. Donc pourquoi continuer à financer un réseau qui coûte très très cher pour uniquement 5 % de la consommation ? Il y a des États aux États-Unis où on a conclu que l'eau du robinet, elle n'est pas potable. OK, mais vous auriez d'autres sources de consommation. Un de nos concurrents, c'est une boîte israélique qui a de bons produits aussi, elle a ce speech vis-à-vis des États. Elle va les voir et leur dit écoutez, vous avez un réseau, gardez-le pour l'eau qui n'est pas potable et installez nos machines chez les particuliers pour que ça soit de l'eau potable sustainable comme système. C'est intéressant comme réflexion. C'est pragmatique. Tu nous as dit qu'assez rapidement vous êtes lancé sur le marché, qu'aujourd'hui vous avez déjà une version qui est fonctionnelle. Comment est-ce que vous avez fait pour arriver aussi vite sur un produit une V1 ? Un autre principe chez Cumulus auquel on croit, il faut partir à deux vitesses. Tu as une machine que tu mets sur le marché assez rapidement, tu te casses les dents, tu as les retours des clients, tu commences à avoir du revenu, tu fais ton goût, go to market. La deuxième vitesses c'est la deep tech. Donc il faut avoir des projets de recherche, des patents qui te permettent de continuer à gagner dans le temps. Et c'est ce qu'on fait chez Cumulus. La machine qui est sur le marché maintenant, elle a, moi je dirais, 30% des projets de recherche sur lesquels on travaille. Tu mets une machine high tech qui fonctionne bien, qui crée de l'eau, mais à la fin ton client ne la prend pas, tu as un problème d'utilisation, tu es un peu mort. C'est trop tard. Et c'est pour ça qu'encore une fois, nous on a fait en sorte d'avoir le marquage assez rapidement et là on est en train d'apprendre beaucoup de nos expériences chez le client. Donc votre positionnement au final, quel est-il ? Ça va être de vendre une technologie, ça va être de vendre un service d'eau potable, un réseau ? Alors notre rêve, c'est de devenir la water utility du futur, le fournisseur d'eau du futur. On ne veut pas se contener à être un fournisseur de techno, on veut être dans le service qui est autour de l'eau. La clé, c'est que dans 5 à 7 ans, qu'on puisse aller voir le même hôtelier ou la même usine ou le même bureau à qui on a vendu une première machine Cumulus et lui dire, écoutez, on a une autre techno qui te permet de remplir ta piscine, d'arroser ton gazon et on a aussi une technologie qui te permet de faire du dessalement, c'est-à-dire que ça devient un service qui est lié à l'eau. Ça, c'est le rêve de Cumulus. Et donc du coup, on a commencé avec la machine. Cumulus est en train aujourd'hui de se transformer. On a beaucoup plus de business developers et tu vas avoir beaucoup plus de customer satisfaction persons pour s'assurer que la machine continue à tourner et que l'eau qui est reçue par le client, elle est toujours bonne. OK. Pour vous, ça va être quoi les next steps à venir ? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets en cours de développement ? Oui. Est-ce qu'il y a des grandes étapes qui arrivent ? On a premièrement la levée qu'on a commencé il y a quelques semaines. Donc, il faut la closer. Il faut asseoir notre présence dans les pays dans lesquels on est actuellement qui sont France, Tunisie et Espagne à expansion dans d'autres pays. Après, en termes de produits, on a dans les bacs des projets de R&D sur lesquels on travaille. Il y a aussi des projets sur la taille de la machine. Donc, il y a plusieurs jalons, il y a plusieurs batailles encore à avoir et disons qu'on a une vision sur cinq ans par rapport à la machine et par rapport aux machines qu'on aura à faire. Au niveau de la taille, ça va être quelque chose de plus petit, plus portable ou au contraire quelque chose pour un bâtiment ? Non, on ne va pas vers le plus gros. Je pense que le monde va plus vers chacun sa machine. Une famille qui va partir en vacances ou partir en voyage, elle aura sa propre source d'eau. Du coup, on va plus vers des plus petites machines que des plus grandes. Ok. Pour revenir maintenant un peu plus sur la partie entrepreneuriale, tu nous as dit que tu avais entrepris avec Mohamed, qui est un de tes amis. Comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer ensemble et que tu as des choses particulières qu'il faut faire avec un cofondateur pour justement que tout parte sur de bonnes bases ? Bon, alors moi, je pense qu'il faut ouvrir les sujets qui fâchent assez rapidement. Les sujets qui fâchent, ça passe par le pack d'associés. On a passé un mois et demi à se friter, entre guillemets, bien sûr, par rapport au pack d'associés. Qu'est-ce qui se passe si on n'est pas d'accord ? Dès le départ. Deuxième discussion très importante, donner la limite ou le scope de chacun d'entre nous. Et donc du coup, il faut poser le décor assez rapidement par rapport à ces points-là. Et c'est très important de voir comment se comporte la personne en situation de conflit. Tout se passe bien quand ça se passe bien. Mais quand ça commence à se passer mal, quand tu commences à stresser, à ta DD de line, t'as un produit qui ne fonctionne pas, t'as une levée qui ne fonctionne pas très bien, là, tout le monde stresse. Et c'est important de savoir assez rapidement comment les gens se comportent en situation de stress. Pas aller vers la confrontation, mais il ne faut pas avoir peur de la confrontation. Il faut le faire assez rapidement parce que le voyage est dur, le voyage est très difficile. D'accord. Et donc du coup, il faut que tu te rends compte que la personne, elle est colérique ou elle se comporte mal. Il y a des gens qui sont introvertis qui ne parlent pas. Donc il faut aller le plus rapidement possible vers la discussion pour résoudre le débat et comprendre où se trouve le problème pour le résoudre assez rapidement. De ton point de vue, c'est plus simple de pouvoir lancer un projet avec une personne qui connaît bien avec qui on a certaines affinités au départ ? Moi, je pense que c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. C'est dangereux parce que tu risques de perdre des amis. Mais je pense que c'est beaucoup... Et tu regardes, tu sais, les accélérateurs. Nous, Cumulus, on a la chance d'être chez Techstars, d'être chez Agoranov, d'être chez Station F aussi. On fait un petit de F40. et parmi les questions qu'on te pose, c'est comment vous vous êtes connus et depuis combien de temps. C'est très important de connaître les personnes. Très important. Tu ne connais pas toutes les facettes des personnes. Donc, du coup, si vous ne vous connaissez pas, les chances, c'est encore une fois, pour répondre rapidement, oui, mieux tu connais la personne depuis le début, mieux c'est. OK. Selon toi, quel est le plus grand obstacle au fait de se lancer dans le freinariat ? Ouais, pour répondre rapidement au tac au tac, je pense que le plus grand obstacle c'est de se lancer déjà. C'est avoir le courage to make the jump. Surtout quand tu es en sortie d'école, tu as moins de choses à perdre que quand tu es bien établi, tu as des crédits, tu as un salaire qui tombe tous les mois, tu es stable. Donc, se lancer, c'est le premier obstacle, je pense. C'est le confort dans lequel on peut être installé. Ouais, c'est le courage de se lancer dans le vide. Pour moi, une startup, c'est you jump into the void and you create an airplane at the same time. Parce que finalement, tu ne sais pas à quoi tu t'attends. Et c'est vraiment sauter dans le vide. Donc ça, il faut avoir le courage de le faire. Ouais. OK. Vous êtes une startup française qui est aussi basée en Tunisie. comment est-ce que toi, tu perçois l'écosystème tech en Tunisie ? C'est en train de boomer. En fait, tu as le phénomène qui s'est passé post-révolution en 2011, cette explosion de liberté de parole et de liberté en général. Dix ans après, tu as des jeunes qui ont vécu, qui ont grandi dans un monde qui est beaucoup plus libéré par rapport à plusieurs autres pays. Et du coup, ils ont l'habitude de speak up their mind, de challenger le statu quo. Et ces gens-là, maintenant, ces jeunes-là, ils ont 20, 25, 30 ans, plein de bonnes idées et qui ne sont pas bloquées par une perception du monde où ils ne doivent pas dire ce qu'ils pensent, par exemple. Et donc, du coup, oui, c'est en train de boomer et on le sent. On nous le dit souvent, les entrepreneurs tunisiens par rapport à d'autres pays, ils sont beaucoup plus matures. Donc, c'est en train de boomer et nous, ça nous aide beaucoup. La boîte, elle a son HQ en France. On a des équipes en France, en Tunisie et en Espagne et on sent vraiment qu'on est en train de travailler avec des poules de recrutement qui sont différents en Tunisie, tu as de très, très bons ingénieurs. En France, tu as de très, très bons chercheurs, tu as de très, très bons senior engineers et donc, du coup, ça aide à créer cette osmose pour avoir une équipe qui est assez équilibrée entre les deux pays. Ok. J'ai une question un peu plus personnelle et en tant qu'entrepreneur, parfois, c'est un peu compliqué de réussir à s'évader, se vider la tête. Est-ce que toi, tu as eu une activité ou quelque chose de particulier qui te permet justement de garder ce bon équilibre ? Ouais, alors je ne suis pas trop équilibré depuis six semaines. Je suis beaucoup moins équilibré avec la levée des fonds. Mais par contre, j'ai beaucoup de rituels. Je fais beaucoup de sport. Je pense qu'il faut garder le rythme en termes de sport. Donc, je me réveille à 5 heures du matin pour faire en sorte d'avoir le sport pour pouvoir après être libre pendant la journée. J'ai deux bébés, j'ai deux enfants, une fille de 18 mois et un petit garçon de 4 mois. Ça, c'est aussi parmi mes rituels. Merci. C'est un rituel de passer 7 heures, 8 heures du matin avec eux et après 19 heures, j'appelle ça le tunnel, 19 heures, 20 heures, 30 avec eux. Donc ça, ça me permet de m'évader aussi et de me ressourcer. Et après, je fais de la méditation. J'adore ça aussi. Donc ça, c'est un rythme 10, 20 minutes par jour. Tu essaies de les caler pour un peu de vider l'esprit et un peu de lecture des fois. Ok. Tu aurais des ressources à donner sur les lectures ou sur des choses particulières ? Moi, je conseille, je ne sais pas si c'est la bonne chose ou pas, mais je le fais. Moi, j'essaie de lire des choses qui ne sont pas en relation avec le business. Je passe toute ma journée où la plupart de mon taux est veillé à travailler. Autant étudier ou lire autre chose qui me permet de m'évader. Moi, Guerre et paix, c'est parmi les livres que j'adore. J'adore Les Grapes of Wrath, c'est les raisins de la colère en français. Voilà. J'adore Amine Malouf aussi comme écrivain. J'essaie de me diversifier en termes de lecture aussi. Ok. Justement, pour finir, est-ce que tu aurais une citation, une ressource, un livre, un film à me partager en particulier ? En fait, ça revient à cette idée de... Je suis un peu souffli dans mes réflexions, souffli dans le sens « we are not in control ». Et ça, tu le vois, la notion, tu la vois dans le livre Guerre et paix aussi où il te démontre que finalement, on fait partie d'un cycle de l'histoire et on est infinitésimalement petit. Donc, il faut se laisser aller. Et cette notion, moi, je l'avais chez moi depuis... dans les années 90, quand j'avais vu pour la première fois le Fight Club, le film. Ouais. C'est un film culte pour moi que j'adore. C'est « we are not in control ». Et essaie de faire ce que tu peux, mais de laisse-toi aller. Merci beaucoup, Yéb. C'était vraiment un plaisir de pouvoir discuter comme ça. Moi aussi. D'échanger avec toi. Si vous voulez avoir plus d'informations sur Cumulus Water, vous pouvez vous rendre directement sur le site internet cumuluswater.com et suivre Yéb Triki sur LinkedIn. Merci, Alexis. Un vrai plaisir. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de ce podcast. C'était Alexis Besteberck. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez me faire un retour directement par LinkedIn. Et si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller sur notre site internet carotte.capital ou nous contacter par email à contact alt carotte.capital A bientôt.